Bonjour Emile, vous revenez donc du festival de Cannes où vous avez donc séjourné cette année et nous aurions aimé avoir vos impressions sur cette aventure. Oui, premièrement l'expérience était fantastique pour moi parce que j'ai connu beaucoup de gens, des jeunes cinéastes de pays différents. Par exemple, j'ai des amis marocains, canadiens, français, américains, les autres américains. Avoir cette connexion avec autres cinéastes, c'est très important pour moi parce que je veux travailler pour tout le monde avec mes documentaires. Bon, c'est la deuxième fois parce que j'ai, j'avais un film dans le festival d'Edinburgh, comme ça s'appelle. En Écosse. En Écosse, oui, c'est ça. Mais ça c'était en anglais, je crois qu'à Cannes c'est un des festivals plus prestigieux du monde et très international. Le film que j'ai fait maintenant s'appelle Pure Fruit, de la Fruits, et c'est des frutariens qui mangent seulement de la Fruits. Mais maintenant je veux travailler dans un projet sur DSM-5, c'est le livre de classification de maladie mentale. Mentale, oui, c'est ça. Ça c'est très intéressant pour moi parce que la définition de maladie mentale change chaque fois. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une grande opportunité pour quelques cinéastes, spécialement si on est intéressé. C'est une grande opportunité pour connaître le cinéma au niveau mondial. Mondial, oui, oui, tout à fait. Oui, parce que c'est très différent de Hollywood, mais c'est différent aussi du art house cinéma ici. Parce que je crois que la présence de l'idéologie est très forte dans le contexte de Cannes. Parce que chaque pays veut montrer son travail, son... Les meilleurs films de chaque pays. C'est différent. Quelques expériences d'aller au cinéma. On espère un jour avoir un film d'Ebby Bocard à Cannes. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Emile. Merci.